Le réservoir de Bouset, un lieu de baignade très prisé, des locaux et touristes en période estivale. Une baignade sous surveillance depuis samedi dernier et jusqu'au 31 août, comme tous les étés, depuis une bonne quinzaine d'années, sur cette plage route du rivage à Sanchez et en face sur celle dite des Américains à Chomouzé. Ici on a un dispositif baignade surveillée, 70 sur 35, avec un petit bassin jusqu'à 80 cm pour les tout-petits. Et c'est ouvert tous les jours de 14h à 19h et bien sûr très bien surveillé, c'est tout l'enjeu. D'ailleurs la baignade est interdite sur le lac de Bouset en dehors de ces deux sites. Les baigneurs qui enfreignent cette règle le font à leurs risques et périls. Pour assurer la sécurité sur les sites communautaires estivaux, ici à Bouset, à Charme et à Chapelle-aux-Bois, ainsi que dans les piscines d'Épinal, Golbet et Tahon, la CAE a recruté comme chaque été 10 détenteurs du BNSSA, le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, qui travaille en binôme avec un maître nageur. Ils ont en permanence les yeux rivés sur les usagers, principalement des familles, pour intervenir si besoin, mais surtout pour prévenir. Plus il fait chaud, plus il faut se méfier par rapport à ça, se mettre en température et puis rentrer vraiment progressivement dans l'eau. Et puis bien sûr l'alcool aussi, éviter l'alcool avant d'entrer dans l'eau. Trop se nourrir aussi, c'est pas forcément très recommandé avant d'aller dans l'eau, enfin tout ce qui peut fragiliser l'organisme avant d'aller dans l'eau froide. Les journées comme aujourd'hui, il faut être prudent avec le soleil, pas trop rester longtemps au soleil, donc essayer de ramener les parasols, bon là aujourd'hui c'est le cas, c'est bien. C'est des eaux qui sont assez troubles au bord, donc voilà, il faut être assez prudent avec les enfants. Et puis après, bon, les principes de ne pas trop se surestimer non plus, de ne pas trop vouloir aller loin, vouloir traverser le lac ou des choses comme ça, il faut savoir se connaître en fait, tout simplement. Depuis le début de l'année, on dénombre trois décès par noyade dans les Vosges, deux dans la Moselle, un au domaine des lacs de Thaon-les-Vosges. Vigilance donc aussi en ce qui concerne la qualité de l'eau, qualifiée d'excellente en ce début de saison par l'Agence régionale de santé. Les analyses ont lieu tous les 15 jours. Principal risque de dégradation, la baisse du niveau d'eau. Le canal d'alimentation du réservoir de Bouset, ce qu'on appelle le CARB aujourd'hui, est fermé, puisque la Moselle du côté de Saint-Nabor-Remiarmont est trop bas, donc il n'y a plus d'alimentation d'eau. Et c'est en fonction de la consommation avec les bateaux de plaisance et bien entendu aussi la Sagram du côté de Chaveleau, qui est une priorité économique. Donc c'est un outil de travail, VNF, donc à un moment c'est un réservoir effectivement qu'il faut que VNF utilise. Alors on travaille en étroite collaboration avec eux et on sait que ça va baisser. On espère tenir toute la saison jusqu'au 31 août. D'autant plus que dès le mois de septembre, le réservoir de Bouset sera presque totalement mis à sec par voie navigable de France pour augmenter sa capacité. Il faudra compter une dizaine de mois jusqu'à la fin des travaux, puis le temps de remplir à nouveau le réservoir. Il n'y aura donc pas de baignade surveillée en 2023, autant en profiter cette année.